Bonsoir, bonsoir à tous, et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour un part Zavanik, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors, je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo relaxante, où je vais vous montrer ma collection, ma collection, ma collection, ma collection de disques vinyles, les 33 tours. Alors, je possède pas mal de 33 tours dans ma collection, là je vous ai tout sorti pendant cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me faire montrer que cette vidéo vous plaît, et à 100 likes, je dis bien 100 j'aime, je sais que vous pouvez le faire, quand je le demande, je les ai, enfin je les atteins, tout le temps. Du coup, à 100 j'aime, je vous montre mes 45 tours. Alors, ça veut dire qu'il y a des 33 tours et 45 tours que je possède. Et des 45 tours, j'en possède une centaine. Alors, à 100 likes, je vous montre toute ma collection de 45 tours. Merci à tous ceux qui le font. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer toute ma collection de 33 tours. Pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des grands disques. Ça ressemble à ça, des 33 tours. Et des 45 tours, ça ressemble à des plus petits disques. Et si vous ne savez pas ce que c'est pour les plus jeunes d'entre vous, ça ressemble à ça, des disques tout noirs. Il en existe des disques couleurs, mais je n'en ai pas beaucoup. Alors, à 100 likes, je vous montre toute ma collection des 45 tours et des 33 tours pas assez dans cette vidéo ce soir. A la base, cette vidéo n'était pas prévue. Je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo. Je me suis dit, mais je ne possède pas que des jeux vidéo dans ma collection. Je possède aussi des disques. J'aime bien la musique. Je possède également, allez, ranger derrière la caméra, je possède également le tournoi disque, que je ne vais pas vous montrer, parce que, si on savait que le bordel. Et des 33 tours, il y avait un petit papier, et dedans il y avait le disque. Ça existe aussi pour les 45 tours. Et ça ressemble à ça. Voilà. Des grands disques. Désolé pour la lumière. Je n'ai pas une très bonne luminosité chez moi. Alors, pourquoi on appelle ça des 33 tours, 45 tours ? Tout simplement, ça c'est, je confonds à chaque fois. Les grands, c'est des 45 tours, et les petits, c'est des 33 tours, non. Les grands, c'est des 33 tours, et les petits, c'est des 45 tours, oui. Alors, pourquoi on appelle ça comme ça ? Tout simplement, je l'avais déjà dit dans une de mes précisions de vidéo, mais il y a longtemps. Attends, je ne retrouve plus trop pour le mettre. Tout simplement, c'est que les 45 tours, ça tourne 42 fois par minute. Elle est 33 tours, ça tourne 33 fois par minute, tout simplement. Et il existe aussi une autre variété de disques. C'est les 78 tours, ça tourne 78 fois par minute. Merci papa, c'est lui qui m'a appris. Et, ouais, il existe des 78 tours, que je ne possède pas malheureusement. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais moi, je possède une grande variété de disques 33 tours, et de disques 45 tours. Alors, c'est parti pour la vidéo, parce que ça fait 5 minutes que je blablate, et je ne vous ai pas fait montrer les disques. Alors, pour ceux qui connaissent, dites-moi de vous comment dire, sinon, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Je possède ce disque-là. Pour désolé, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire le nom des titres, de certains titres, parce que c'est dur à dire, comme celui-là. Ça fait un peu les Jackson 5, je ne sais pas. C'est Heardwind et Fire, vous ne connaissez pas. Il y a des disques comme ça, c'est qu'il y a des 33 tours, qui peuvent s'ouvrir. Avec des photos de chanteurs, à l'intérieur. Voilà, pour les disques. Ensuite, je possède la légende. Ce best-off, c'est un best-off de Bob Marley. Il y a plein de poussière. J'ai été rangé dans mon meuble télé. Bob Marley. Excellent chanteur. Alors, moi, comme vous le savez, je suis un grand fan de ce chanteur, depuis tout petit. C'est Johnny Hallyday. Alors, je possède plus de disques lasers. Avant, on appelait ça des disques lasers. Des disques lasers, c'est, vous savez, les disques normales, quoi. Je possède plus de disques lasers que de disques comme ça, de Johnny Hallyday. J'en possède pas mal, mais j'en possède moins. Je possède le pavillon de Paris, porte de Pantin. Encore un Johnny Hallyday. Euh, Johnny Hallyday. Oui, je cache là, parce qu'il y a pour moi des clés dessus. Alors, je vais vous dire quelque chose, si vous savez pas. Quand vous achetez un disque comme ça, un 33 tours, 78 tours, ou 45 tours, si vous écrivez dessus, parce que vous voyez des fois, désolé pour la voiture, quand vous voyez des fois, dans les brocantes, dans les Emmaüs, tout ça, où ils vendent des disques, ils ont tendance à marquer leur nom, sur la pochette. Si vous marquez votre nom, le disque n'a plus de valeur, et si vous marquez rien, il aura plus de valeur. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, il est sale, là. Johnny Hallyday. Et celui-là, c'est un Hollywood. Très bête, très, 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 enfin, très bon album. Ensuite, Johnny. Johnny, je posez celui-là. Oh, Johnny Hallyday. Alors, mes disques, elles sont super étonnés, désolé pour la lumière, si c'est pas vraiment top. Mes disques, elles sont super bonnes. Moi, s'il y a une rayure, je ne le prends pas. Mais j'aimerais bien vous montrer ma collection de 45 tours. GD, GTPP, GTPP, GTPP. Enfin, 33 tours. Favoris, c'est celui-là. Laurent Foulcy, c'est Rogue, euh, Rogue, attends, c'est quoi, c'est Rogue, non, Rogue Collection. Voilà. Si vous ne savez pas c'est quoi comme titre, allez-y, foncez, c'est une super musique. Mon père l'a mis sur sa chaîne YouTube, elle a plus d'un million de vues. Mais après, lui, il met des musque, il met des musiques sur sa... Sur sa chaîne, mais... Il a des droits d'odeur. Ensuite, j'ai les misérables. Les misérables. Et ça peut s'ouvrir comme ceci. Avec la photo, que je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne connais pas. Bon, ça, c'est un petit livret. Les misérables. Et ensuite, j'ai de l'accordéon, excusez-moi. J'aime bien, moi, tout ce qui est accordéon. Bon, vous voyez, le mec qui est là, écrit son nom. C'est pas moi, il a écrit son nom. Et il n'a plus de valeur, le disque. Ensuite, j'ai les plus célèbres manches et valses. Non, marche et valses. Accordéon. Alors, vous allez dire, j'ai 31 ans. Je suis un vieux. Depuis tout petit, j'adore ses chansons. Ensuite, il y a Bob Marley. Encore Bob Marley. Alors, Arnaud a aimé cette vidéo. Je sais qu'il a fait... Je sais qu'il a fait... Une vidéo, oui, montrée définie. Faudrait, je regarde sa vidéo, d'ailleurs, pour voir les titres que tu possèdes. Ensuite, j'ai Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Excellent. Alors, ce disque, j'y tiens. Vraiment, j'y tiens. Le disque que je vais vous présenter, j'y tiens, vraiment. Je vais vous raconter un petit truc après. Ça fait durer la vidéo. Ce disque, j'y tiens. Pourquoi ? Parce que c'est le... C'est le disque de mon grand-père. Le père de mon père. Il est décédé il y a longtemps, quand j'avais 6 ans. Ça m'a fait un choc. Et j'y tiens vraiment. Parce que... Pourquoi j'y tiens ? Vous connaissez tous la marque 33export, la marque de bière. Tout simplement, mon grand-père travaillait dans une usine de bière, 33export, et il avait justement ses vinyles. Mon père, il en a plein, il m'en a donné un. Et j'y tiens vraiment à ce disque. C'est le disque de mon grand-père, quand il travaillait à 33export. Là, tu peux voir la 33export. Et j'y tiens vraiment à ce disque. Puis à 33export, on peut rester actif après une bonne bière. Alors, mon grand-père, il a ramené un taux de 33export, des allumettes, des disques. Enfin, je crois que ça vient de mon grand-père. Mais oui, parce que mon grand-père travaillait à 33export, moi, du coup, j'ai le disque. Ensuite, j'ai Sheila, excellente chanteuse, Sheila. Ensuite, j'ai André, André Verchuraine, non, Verchuraine, qu'on n'est pas, c'est l'accordéon. Ensuite, j'ai Dizzy Gispy. Dizzy Gispy, on ne connaît pas. Il y a plein de poussières sur les disques. Ensuite, j'ai Dave. Oh, tu m'en connais, chanteur Dave. Enfin, et pourquoi j'avais acheté ce disque ? Tout simplement parce qu'il y avait une chanson que j'adorais dans ce disque. C'est, attendez, c'est, 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 c'est La Fête. Voilà. Écrivez Dave La Fête. Dans ce disque, là, vous allez la trouver. Bon, ce disque, j'avoue qu'il est bon, très bon état. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il est déchiré, là. Bon, après, ça a plus de, ça a plus de 40 ans, c'est tout, là. La danse du balai, numéro 1. D'accordéon. Ensuite, j'ai ce Hit Parade. Hit Parade chante. Ouais, c'est une compilation avec tous les chanteurs, même celui-là, il est bon, très bon état. En même temps, ça fait longtemps que je les ai. Ah, Western, Ennio Morricone. Ennio Morricone, très, très bon, très, très bon groupe. Enfin, c'est un musicien, je crois, de Western. Ennio Morricone, c'est musique de film interprétée par Bruno Brody. Ennio Morricone. Excellent. Ensuite, j'ai Johnny, les bras en croix. Excellent, excellent titre. Les bras en croix. Quand il était jeune. Ensuite, Hervé Villard. Hervé Villard, Hervé Villard, Hervé Villard, Hervé Villard. J'adore Hervé Villard. Ensuite, un autre chanteur que j'adore, que j'écoute souvent, c'est Billy. J'ai pu me procurer ce disque, Billy. À l'intérieur, le jeu du rugby, du rugby, Billy. Mais il est plus. Ensuite, Johnny Hallyday. Il est assez lourd, celui-là. Johnny Hallyday avec les 32 premiers enregistrements originaux de 1960 à 1961. Attends, il y en a l'autre dedans. Ah, ben voilà. Ils me disent pourquoi il était lourd. Ensuite, le disque qu'il y avait à l'intérieur, c'est les idoles des années 60. Avec Claude François, Joe Dassin, lui, je ne sais plus, c'est Christophe, lui, je ne sais pas. Ouais, excellent. Les idoles des années 60. Ensuite, j'ai le King of the Bob, Mike Jackson, MJ. Ensuite, un cadeau que j'ai eu pour, je ne sais plus quoi, Noël ou l'anniversaire, plutôt Noël, je crois. Non, vous l'achetez comme ça, je ne sais plus. Et voilà, comme je vous disais qu'il y avait des disques de couleur, j'en possède un, de couleur rouge. Et c'est tout simplement 20 ans de Johnny, le titre 20 ans. Et je possède aussi des disques limités. Je vais vous montrer après. Euh, Halité, pas Halité, c'est pour 1982. Désolé, c'est le chiffre de l'abonnette. Euh, Johnny Halité, euh, super, collection de disques, il y a des coups et mal. Le coup, ouais, les coups et mal. Et les dépôlants. Ensuite, j'ai les disques super italiens. J'ai même des disques italiens. Disques italiens. Ensuite, j'ai Michel Thor. Je vais vous montrer des disques limités après. Michel Thor. Alors, Michel Thor, c'est la, c'est Little, Little de mon grand-père. Le père, mon père. Il était fan de Michel Thor. Après, c'est Pom Marley. Ouais, j'en ai 2-3 de Pom Marley. Qui est là, au stand-up. Et là, World Wide. Désolé pour mon anglais. Ensuite, j'ai ça. J'ai de l'orchestre. J'ai de l'orchestre. J'aime pas l'orchestre. Mais la plupart des disques, c'est mon père qui me le s'a donné. Ensuite, j'ai de l'orgue. Special Org, que je connais même pas. Spécial Org. Ensuite, j'ai Daniel Balavoine. Daniel Balavoine. Il est en plutôt bon état. Je l'avais trouvé en tout grand, il me semble. Allez, j'en va pas. Ensuite, j'ai Jean-Luc Lai. Excellent Jean-Luc Lai. Excellent. Avec femme, avec, je sais pas si les femmes que j'aimais, il y a le droit d'aimer, libérer moi. Fait comme si le cheval, appelle-moi Bronto. Alors, j'ai oublié de préciser un truc, que dans les grands disques, les 33 tours, c'est les grands. Il y avait plusieurs chansons dedans, comme il y avait, comme là, il y a plusieurs titres. Il y a la face A, la face B. La face A, il y avait, ouais, 4-5 musiques par face. La B, c'est pareil. Et les petits disques, les 45 tours, il y avait que deux phases, mais il n'y avait qu'une musique dessus. Ou soit, il y avait une chanson et l'autre phase, c'était l'instrumental de la première chanson. Ah, celui-là, il est encore tout neuf. Ouais, j'ai eu où ce disque-là ? Je découvre. Johnny Elvis Presley. Il est encore tout neuf. Moi, j'ai pas dû l'acheter en gros comptes, j'ai l'entendement, il est neuf. Ouais, j'ai dû l'acheter en magasin. Et petite anecdote. Johnny était fan d'Elvis. Ils ne se sont jamais serrés la main. Petite anecdote. Noël du monde. Noël du monde, un disque de Noël. Kurs, Kurs, Venn, Zabub. Norvée, Suède, Allemagne, Amérique, Autriche. Il y a plusieurs pays. Ah, les meilleurs guitaristes. Ah, non, non, c'était pas un guitariste. Je vais confondre avec Jimi Hendrix. Vous connaissez tous la musique de Rookie 3 avec Ivan Drago et Ivan Drago et comment il s'appelle le black là ? Creed là ? Ah merde, pas Creed, le fils, le père de Creed, comment il s'appelle ? Bah merde, je vais bien se fondre. Je suis un fan de Rookie en plus. Je suis un fan. Il font Draco et après, il se bat contre Apollo Creed. Il y a cette chanson dedans. The James Brown, si vous avez vu le film, si vous avez vu Rookie 3 ou Rookie 4. Non, c'est Rookie 3, l'œil du tigre, l'œil du tigre, excusez-moi. Rookie 4. Bon, je ne sais plus, je crois que c'est le 4, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est le 4. Michel Sardou, oui, parce que Rookie 3, c'était avec le musclé et la paracoude, alors. Je vais vous montrer mes disques limités à la fin, le plus intéressant à la fin. Après, j'ai Richard Clayderman, vous ne connaissez pas. Ensuite, comme celui-là, il est tout neuf. Celui-là, il est tout neuf et j'ai dû l'acheter en magasin. Celui-là. Johnny, elle était conquis. Ah bah regarde, j'en ai deux. Pourquoi pas vous en faire gagner un ? Bon, après, tout le monde n'aime pas Johnny et tout le monde n'a pas de tourner le disque. Bah, j'en ai un autre. Bon, pourquoi j'en ai deux des Hollywoods ? Un peu, celui-là est tout neuf. C'est bizarre. Je ne savais même pas que j'en ai vu deux. Là, je fais Philippe Châtel, là, avec tout collant celui-là. Ouais. Ensuite, je vais vous montrer les disques limités à la fin. Euh, dans le disque des records, je ne sais pas ce qu'il y a là-dessus. Euh. Par contre, dans celui-là, il y a face A, face B, face C, face D. Parce qu'il y a deux disques à l'intérieur. Tout simplement. C'est bientôt fini. Juste un petit PC. Euh, c'est Roméo. Qu'est-ce qu'il est bon, ce chanteur ? Je vous conseille, Roméo. Ça fait comme Noam Kanyel, tout ça. Bon, après, je vous dis ça, mais... Noam Kanyel, c'est celui qui a fait... Celui qui a chanté Coltoruck ou Albator. Je ne sais plus. Euh, là. Comme celui-là, j'ai écrit mon nom dessus. Il ne vaut plus rien. De toute façon, je ne suis pas là pour collectionner les trucs super rares en vinyle. Moi, je préfère collectionner les trucs rares de jeux vidéo. Ensuite, j'ai les stars du petit écran. Avec Starsky Hudge, L'homme qui tombe à pic, Vegas, Dallas. C'est tous les films cultes. Euh, tous les... Enfin, les feuilles que nos grands-parents regardaient à l'époque. Ou nos parents. Ah, ça, c'est... Ça, 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 c'est bien, ça. Jackie et Aviva. Excellent, chanteur. Excellent, excellent. Ah, celui-là, j'aime bien. Elle danse, Marie. Elle danse. Euh... Bah, c'est ça, en plus. François Valéry. Excellent. Et ensuite, pour terminer, j'ai Western Festival, là. Ah, j'aimerais bien m'écouter un petit Western, là. J'adore le Western. Voilà. On va passer au disque limité. J'en ai pas beaucoup. Alors, c'est celui-là. Celui-là. Laisse tomber. Il était trop beau. J'ai le... Le collector. Je vous en ai fait une vidéo au-dessus. De rester vivant tour. J'ai pas été à ce concert. Mon dernier concert de Johnny, c'était en 2009. Après, je devais y aller en 2011 ou 2012. J'ai pu faire. Bref. Et vous vous rappelez des attentats qu'il y a eu au Pataclan, tout ça. Du coup, j'avais revendu ma place, la place à moi et ma femme. J'aurais pu remmener ma femme voir Johnny la dernière fois. Pour la dernière fois. Et on avait tellement peur qu'il se passe des trucs. C'était à Rouen, à Rouen. Et on avait peur qu'il se passe des trucs. Comme des attentats, tout ça. Du coup, on a revendu la place et on n'a pas pu y aller. Enfin, on n'y a pas été. Mais rester vivant, je ne sais plus si j'y ai été. C'est quelle année, ça? Attends, c'est quelle année, ça? C'est marqué derrière ou pas? Moi, j'ai été mon dernier concert. En 2009, Bruxelles, la USA, c'est à Bruxelles. Pour rester vivant toujours, je ne l'ai pas été. Non, en 2016, voilà. Ce n'est pas en 2012, c'est en 2016. Enfin, le concert. Concert, on serait au Palais 12, à Bruxelles. C'est en 2016. Moi, je devais aller le voir au Stade de France. Où on a, à Rouen, je ne sais plus comment ça s'appelle le Stade. Mais je devais aller, mais je ne l'ai pas été. Et il est magnifique, ce disque. Avec les photos. Les photos. Et en double album, collector, c'est collector. Attends, je vais vous montrer celui-là à l'avant. Je possède celui-là. Alors, c'est vrai que c'est des pochettes, hein? De merde, non? Mais comme vous pouvez le voir, il est spécial, ce disque. Parce que, il y a, il y a la photo dessus. Bien sûr, il est ouvert, celui-là. Il est ouvert. Et je possède encore un autre, celui-là. Je ne le retrouve pas, celui-là. Celui-là, c'est un autre disque collector avec des photos de Johnny. Il y a la... Attends, c'est édition limitée. Vous ne pouvez plus le trouver, de façon. Et vous avez fait ça une fois au magasin. Je crois que je l'ai pour Noël. Le cœur d'un homme. Et l'autre, c'est quoi? C'est le cœur d'un homme aussi. C'est t'aimer si mal ma vie et laquelle de toi. Ouais. Voilà. Pour mes disques collector. Voilà. Ça fait une demi-heure, j'enregistre la vidéo. Je sais que ça a été long. J'ai beaucoup parlé. Je vous ai dit beaucoup d'anecdotes, tout ça. Je vous ai appris plein de choses. Et ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Ça m'a fait redécouvrir mes disques. Mes disques que je possédais dans ma collection. Dites-moi si la vidéo vous a plu. A 100 likes. Comme j'ai dit en début de vidéo, je vous montre ma collection. Bon, ça, je vais m'y prendre à l'avance parce que j'en ai une tonne. J'étais pipite aussi. J'étais collector aussi de ça. Des idées sont limitées. A 100 likes, je vous montre ma collection de... 400 tours. Et merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve demain. Ou dans deux jours. Plutôt demain. Pour cette fois, c'est la vidéo d'une heure. Je devais vous la sortir ce soir. Mais j'ai pas eu le temps. Et puis voilà. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A-S-A-M-A-L. Bonne à tous. Bonne à tous. Bonne à tous. Bonne à tous. Bonne nuit 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 à tous.